Je pense que comme d'autres campagnes, c'est-à-dire vraiment la conviction chevillée au corps avec les idées qu'on porte. Alors peut-être plus parce que le Front National à la mairie des 13-14, mais au niveau des cantonales, c'est pas vraiment ça qui a guidé nos convictions. C'est vraiment de dire qu'il y a une alternative aujourd'hui à l'austérité et à l'ultralibéralisme, évidemment aussi à l'extrême droite. C'est quand même le vote Front de Gauche. C'est pour nous, c'est ça qui nous a motivés. Voilà, il y a aussi la proximité. Je pense qu'aujourd'hui, pour vraiment mener une campagne, il faut mener une campagne de terrain. C'est ce qu'on fait nous au quotidien. C'est notre pain quotidien. C'est pas juste pendant les élections, mais toute l'année, on est sur le terrain et l'ancrage qu'on a aussi sur les territoires. Et notre proximité avec les personnes qui fait qu'aujourd'hui, on arrive à travailler avec nos convictions et sereinement. Aujourd'hui, on travaille sur le long terme. Pourquoi sur le long terme ? Si on s'est engagé, si on s'est vraiment engagé aujourd'hui, justement, c'est pour pouvoir reconstruire une politique et redonner vraiment, repolitiser nos quartiers. Et ça, on ne peut pas le faire en deux jours. On ne peut pas le faire en deux jours. Et nous pensons qu'aujourd'hui, nous sommes les seuls à pouvoir faire ce travail-là parce que ceux qui étaient là depuis des années, des années, eux, ont fait que justement détruire la politique ou l'éducation populaire qu'il y avait dans les quartiers. Et nous, on se bat justement pour la reconstruire et redonner, repolitiser les quartiers. Oui, pour aller dans le sens de ce que dit Mohamed, la pérennité, évidemment qu'il faut s'inscrire dans la durée. Parce qu'on hérite de 20, 25 ans d'une présence d'un parti socialiste qui a joué la carte du clientélisme et de la dépolitisation, qui a marchandisé la chose politique. Et donc, évidemment qu'il y a la raison sur une terre brûlée, il va falloir se donner le temps comme allié. Alors on sait que le temps, ce n'est pas facile. On a besoin de victoires rapides et courtes. Ce ne sera pas le cas. Donc on est des vrais paysans qui l'ont semé sur une terre qui n'a pas été en jachère pendant longtemps ou qui a été maltraité, je dirais, par ceux qui l'ont pratiqué. Et notre rôle, c'est de lui donner toute sa valeur. Voilà. Et donc, petit à petit, que cette gauche à laquelle nous croyons refleurit dans nos cités. Je pense qu'on est déjà gagnants, déjà, qu'on ne le veuille pas. Aujourd'hui, pendant toute cette campagne, on a retrouvé des personnes qu'on avait perdues. On a rencontré d'autres personnes. Et c'est déjà la première des victoires. Et tout ce qui arrivera après, ce ne sera que du bonus. C'est ça. Tout à fait. La vraie victoire, elle est au-delà des chiffres, qu'il soit bon ou mauvais selon les bureaux de vote. C'est vraiment la rencontre avec des gens qui, grâce à cette rencontre, qui se nourrit des uns et des autres, on croit à nouveau à la politique. Et ça, pour nous, c'est formidable. Celle est là, la victoire. Celle est là, la victoire.